On voit l'eau qui a craché du feu. Je suis allé le voir et c'était à la cocoterie de Sainte-Anne. Quand j'ai vu les troncs de coco à l'intérieur, on m'a dit voilà, minon, on m'a trouvé, on va au marat. J'ai mis des troncs de coco, des feuilles de coco, j'avais l'impression que c'était des cocotiers. Et c'est de là que j'ai donné le nom de la cocoterie. D'accord. Chez moi c'est ici derrière, je vois le bougainville. Mais quand il pleut, j'ai l'impression que ça descend. C'est ce tuyau-là, c'est ce tuyau-là qui tombe de l'eau. J'ai l'impression que la route, on disait que ça penche. Non mais c'est vrai, la terre, on sent que ça descend, même devant chez moi. L'allée, on sent que, tu sais, et quand il pleut, alors quand il pleut, tout c'est tout là, toute cette eau. Bon, c'est l'eau de ces trois tuyaux-là. Tu sais, le problème, le problème, c'est un canal. Il faut fouiller, faire un canal. Non, il faut faire un truc comme ça. Des bordures. Des bordures. Tout le long-là. Oui, même tout ça, même sur le muret, un truc comme ça, même s'il y a le parking. Mais alors, je te dis, quand il pleut, toute l'eau déborde. Alors, chez moi, derrière, c'est inondé. Ici, c'est derrière, il y a chez moi, dans les noms, il y a un confort. C'est un moment donné, le problème, c'est un moment donné, c'est un moment donné. Abonnez-vous ! C'est parti ! C'était pour l'Olympique du Marin à l'École des Graçons, à l'époque de Bonheur. Georges et Bernard, père, c'est pas les fils, c'est les pères. On a fait plusieurs balles et quand nous avons voulu faire plus grand, nous avons, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pas mis, être planchés et recouvrir, nous avons recouvert du moins. Nous n'avons pas d'endroit où nous distraireons parce que nous avons fait des balles aussi à une partie de la cantine du Marais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !